J'écoute une histoire La pluie et le beau temps Reda et Iman discutaient au bord d'une rivière près de leurs parents. Tout à coup, un orage éclata et il commença à pleuvoir. Allons nous cacher, j'ai horreur de la pluie. Pourquoi la détestes-tu ? Moi, je veux rester là, j'adore la pluie. Je t'explique. Quand il pleut, tout devient triste. Le ciel est souvent couvert, le tonnerre éclate, les éclairs apparaissent. Parfois, la foudre détruit les arbres et fait peur aux oiseaux. J'aime le beau temps, la belle saison. Cela nous permet de sortir, d'aller pique-niquer, d'admirer les beaux arbres, de cueillir les fleurs. En été, les journées sont longues. On profite agréablement de nos vacances au bord de la mer. Ce n'est pas comme ce temps froid et humide qui devient insupportable. Attends, Imane. Tu as oublié les bienfaits de la pluie. Qui a rendu ces arbres si verts ? Qui a fait courir l'eau dans les fleuves, dans les rivières ? Qui a alimenté en eau les barrages et les pluies ? Qui a purifié l'air et a donné une source précieuse aux animaux et aux plantes ? C'est la pluie. C'est grâce à elle s'il y a la vie. Je ne suis pas d'accord. La pluie crée des torrents et les hivers durs laissent nos champs dévaster. Pendant cette saison, les gens à la montagne travaillent difficilement et rentrent s'abriter chez eux, toujours en courant. Ils ont la peau râpée de froid, les habillent le corps humide à cause des cristaux de neige. Non, Imane, la pluie n'est pas si mal. C'est elle qui arrose nos champs, nos fruits et nos légumes. Tout vient de la pluie. L'eau que tu bois, cette lumière qui nous éclaire. Et ce n'est pas tout. Quand il n'y a pas de pluie, les gens et les animaux souffrent de sécheresse. Oh oui, tu as raison. Je n'ai pas pensé à tout cela. L'hiver a aussi son charme. Tu n'aimes pas l'éveiller autour du feu ? Les bûches allumées qui éclairent et chauffent nos salons ? Si, j'aime ces moments. Mais je ne supporte pas la pluie et le froid glacial. Tu ne dois pas oublier une chose importante. Les jeux. Quand il y a la neige, adultes et enfants font du ski ou de la luge. Il y a aussi beaucoup d'autres jeux que tout le monde apprécie. Je comprends maintenant. La pluie et le beau temps, l'hiver et le printemps ont chacun son charme et ils sont inséparables. Maintenant, je connais la valeur de la pluie. Oui, tout à fait. En été, par exemple, qu'arrive-t-il quand le torrent se calme ? Il offre des piscines naturelles aux enfants qui viennent s'y baigner, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut détester la pluie ? Non, bien sûr. Ce serait une erreur. La loi de la nature veut qu'il y ait la pluie, la neige, le froid, le beau temps. Nous devons donc sauvegarder notre nature et recevoir nos saisons à cœur et à bras ouverts. Merci, mon frère. Tes explications montrent si bien le rôle de la pluie. Merci. 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 Merci.